Premièrement, vous avez évoqué le terme perdu, c'est pas Ousmane Sonko qui a perdu, c'est le Sénégal qui perd. Oui mais vous, vous le défendez. Non, 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 mais écoutez, moi je vais me poser la question, et vous laissez le temps de répondre. D'accord. Lorsque c'est le Sénégal qui perd, puisqu'il y a un divorce qui me semble extrêmement profond entre le peuple sénégalais et les institutions de la République. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Moi j'étais à Ziegenchor, lorsque le juge de Ziegenchor a rendu sa décision, il y avait un climat d'apaisement dans ce pays. Même ceux qui ne soutiennent pas Sonko, et je dirais même ses opposants, ont exprimé un sentiment de soulagement. Et ce qui s'est passé vendredi dernier était le contraire. Bon, donc, lorsque vous assistez, moi j'ai l'habitude d'assister à des procès extrêmement tendus, très 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 difficiles, puisque moi-même j'étais dans le dossier de Bob Denard, qui a été poursuivi pour assassinat de notre chef d'État, le président, et puis d'un autre dossier également. Donc j'ai l'habitude de ce genre de procès qui est extrêmement complexe, qui met en jeu des intérêts qui dépassent même nos personnes, et même la personne de ceux qui sont personnellement et directement impliqués. Et donc c'est des dossiers extrêmement difficiles. Vous ne pouvez pas, chers messieurs, dans un dossier qui met en cause, pour des raisons politiques, un homme politique de premier plan, parler de passion, l'absence de passion, vous voyez ? Vous dites que nous on est passionnés, vous dites que nous on est passionnés, nous en face, nous ne sommes pas du tout passionnés. Mais moi je ne suis pas du tout passionné, je suis déterminé. Tout simplement, je suis déterminé, j'ai des convictions par rapport à un dossier, je sens qu'il y a une personne qui est victime des persécutions. Vous savez, vous n'avez jamais été persécuté dans votre vie, et je ne vous le souhaite pas. Mais lorsque vous êtes chez vous, vous avez votre famille et vos proches, on vous dit, vous restez là, et que les militaires verrouillent votre maison, votre environnement, et que vous ne pourrez pas sortir. Vous ne savez même pas pourquoi, puisqu'on ne vous a pas signifié. Il y a certains qui disent que M. Ousmane Sonko était placé en résidence surveillée, assigné en résidence, mais il n'a jamais été assigné en résidence, parce que lorsque vous êtes assigné en résidence, qu'est-ce qui se passe ? On vous notifie la décision, puisque c'est une décision qui vient soit de l'autorité administrative ou bien de l'autorité judiciaire. M. Ousmane Sonko n'a jamais, jamais reçu une notification ou bien une certification d'une décision qu'il place, qu'il l'assigne chez lui. Mais M. Ousmane Sonko, il faut dire des choses telles qu'elles sont. M. Ousmane Sonko a été séquestré.